bonsoir à toutes et à tous merci de m'accueillir chez vous et bienvenue chez moi aussi je vous ai même préparé un petit feu car je crois que ça tombe assez bien d'abord c'est plus chaleureux et aussi ça correspond assez bien je crois à l'atmosphère de la nouvelle que j'ai envie de vous lire en plusieurs étapes il s'agit de la fameuse nouvelle intitulée le silence de la mer de Vercors vous le savez c'est une nouvelle dite de résistance c'est un texte qui a été écrit pendant la deuxième guerre mondiale pour justement galvaniser un petit peu l'esprit patriotique et je sais pas pourquoi mais alors l'histoire de ce vieil homme et de sa nièce confinée révue au silence avec un ennemi qui droit de tour ça ça m'a fait penser à quelque chose je sais plus mais ça m'a alors ici il s'agit d'un officier allemand qu'ils sont obligés d'accueillir chez eux et leur acte de résistance sera de se taire de ne jamais lui adresser la parole et de rester dans cette chose ferme sans rien dire ce fut ma nièce qui allait ouvrir quand on fera pas elle venait de me servir mon café comme chaque soir le café me fait dormir j'étais assis au fond de la pièce relativement dans l'ombre la porte donne sur le jardin de plein pied tout le long de la maison courant trottoir de carreaux rouges très pratique quand il pleut nous entendîmes marcher le bruit des talons sur les carreaux ma nièce me regarda et posa sa tasse je gardais la mienne dans mes mains il faisait une nuit pas très froid ce novembre là ne fut pas très froid je vis l'immense silhouette la casquette plate l'imperméable jeté sur les épaules comme une cape ma nièce avait ouvert la porte et restait silencieuse elle avait rabattu la porte sur le mur elle même se tenait contre le mur sans rien regarder moi je buvais mon café l'officier à la porte dit s'il vous plaît sa tête fit un petit salut il semblait à mesurer le silence puis il entra la cape glisse sur son avant bras il salua militairement et se découvrit il se tourna vers ma nièce sourit discrètement en inclinant très légèrement le buste puis il me fit face et m'adressa une révérence plus grave il dit je me nomme werner von hebrenach j'ai eu le temps de penser très vite le nom n'est pas allemand descendant d'émigrés protestants il ajouta je suis désolé le dernier mot prononcé entraînant tomba dans le silence ma nièce avait fermé la porte et resté adoucée au mur regardant droit devant elle je ne m'étais pas levé je déposais lentement ma tasse vide sur l'harmonium et croisé mes mains et attendi l'officier repris cela était naturellement nécessaire juste éviter si cela était possible je pense mon ordonnance fera tout pour votre tranquillité il était debout au milieu de la pièce il était immense c'est très mince en levant le bras il aurait touché les solives sa tête était légèrement penché à l'avant comme si le cou n'eut pas été planté sur les épaules mais à la naissance de la poitrine il n'était pas voûté mais cela faisait comme s'il était ses hanches et ses épaules étroites étaient impressionnantes le visage était beau viril et marqué de deux grandes dépressions le long des joues on ne voyait pas les yeux que cachait l'ombre portée de l'arcade qui me parurent claire les cheveux étaient blonds et souples jetés en arrière brillant soyeusement sous la lumière du lustre le silence se prolongea il devenait de plus en plus épais comme le brouillard du matin épais et immobile l'immobilité de ma nièce la mienne aussi sans doute alourdissait ce silence le rendait de plomb l'officier lui même désorienté restait immobile jusqu'à ce qu'enfin je visse naître un sourire sur ses lèvres son sourire était grave et sans nul trace d'ironie il ébauchant un geste de la main dont la signification m'échappa ses yeux se posèrent sur ma nièce toujours raide et droite et je puis regarder moi même à loisir le profil puissant le nez proéminent et mince je voyais entre les lèvres mi-close briller une dent d'or il détourna enfin les yeux et regarda le feu dans la cheminée et dit j'éprouve un grand estime pour les personnes qui aiment leur patrie et il leva brusquement la tête et fixa l'angle sculpté au dessus de la fenêtre je pourrais maintenant monter à ma chambre dit il mais je ne connais pas le chemin ma nièce ouvrit la porte qui donne sur le petit escalier et commença de gravir les marches sans un regard pour l'officier comme si elle lui était seul l'officier la suivi je vis alors qu'il avait une jambe raide je les entendis traverser l'antichambre les pas de l'allemand raisonnèrent dans le couloir alternativement fort et faible une porte s'ouvrit puis se referma ma nièce revint elle reprit sa tasse et continua de boire son café j'allumais une pipe nous restâmes silencieux quelques minutes je dis Dieu merci il a l'air convenable ma nièce ouça les épaules elle attira sur ses genoux ma veste de velours et termina la pièce invisible qu'elle avait commencé d'y coudre voilà pour cette première partie si ça vous a intéressé bien écoutez on se retrouve très vite merci merci